Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour savoir comment être à son meilleur cette semaine. Donc pour la semaine du 15 septembre au 21 septembre. Donc dans plusieurs domaines, dans le domaine professionnel, dans le domaine de la personnalité et dans le domaine également de l'amour, des amitiés et le domaine spirituel aussi. Alors voilà, on commence le tirage. Alors vraiment, les cartes ont sauté. Ça n'a pas été compliqué. Ça a été très rapide aussi. Les cartes ont voulu vraiment parler d'elles-mêmes. Alors ce qu'on retrouve aujourd'hui, pour cette semaine, alors encore au niveau professionnel, plusieurs d'entre vous veulent du changement, veulent faire quelque chose de nouveau. Peut-être, ça peut être de complètement changer de carrière, changer de voie, changer d'établissement, c'est possible. Mais ça peut être aussi tout simplement de changer de poste, changer de responsabilité. Mais on voit vraiment qu'on a la notion du mouvement, du changement. Alors on a d'abord le fou. Le fou, c'est un personnage qui est en train de choisir sa voie, qui prend une décision pour le reste de son parcours en fait. Et pour, en tout cas, pour un bon bout de chemin. Alors il est en train de choisir la direction que veut prendre sa vie, avec la roue qui se présente. Donc la roue, ça nous parle du karma, du destin, de décider de sa vie, du mouvement, du changement aussi, de saisir les opportunités. Alors pour certains ou pour plusieurs d'entre vous, l'envie est forte de changer de travail, de changer de profession, de changer de poste tout simplement. Alors cette semaine, pour être à votre meilleur en fait, c'est de trouver les opportunités, de sauter sur les opportunités qui se présentent à vous pour appliquer par exemple sur de nouveaux postes. Ou bien tout simplement dans votre routine quotidienne au travail, ça sera simplement d'intégrer quelque chose de nouveau, de faire ou bien de faire un nouveau projet. Le tirage est tellement général que je ne peux pointer pour chacun d'entre vous, bien sûr. Mais dépendamment du travail que vous faites, dépendamment de l'emploi que vous avez, certains par exemple peuvent être des artistes. Alors ils peuvent avoir une nouvelle démarche complètement dans leur carrière artistique. D'autres personnes, ça sera tout simplement de rechercher de nouveaux projets. Si vous êtes chef d'entreprise, par exemple, si vous avez des employés, vous pouvez intégrer de nouveaux projets, prendre une nouvelle direction ou donner une nouvelle direction à votre entreprise. Alors voyez-vous, c'est très difficile de pointer pour chacun, mais il faut adapter en fait le tirage à vous, à votre situation. Pour toutes les personnes qui ont envie de changement, qui ont envie de changer de carrière, complètement de métier, bien c'est simplement d'être à l'affût des opportunités qui peuvent se présenter à vous. D'accord? C'est vraiment clair ici qu'il y a une nouvelle direction à apporter à votre carrière, à votre métier. Et donc d'être à l'affût de ça. Si par exemple, il y a des postes qui se présentent, bien appliquez, osez appliquer. Si vous avez cette envie de changement, ne laissez pas vos peurs vous bloquer. D'accord? Alors, osez appliquer sur des postes qui vous intéressent, même si vous pensez ne pas avoir toutes les qualifications requises. Parfois, on peut avoir beaucoup plus de compétences qu'on pense et aussi on peut apprendre, comme on dit ici, on peut apprendre sur le tas aussi. D'accord? Donc, osez. La pire chose qui peut vous arriver, c'est qu'on vous donne une réponse négative pour ce poste-là, tout simplement. Mais on vous dit d'oser les changements dans votre vie professionnelle, dans votre carrière. Peut-être prendre du temps pour réfléchir complètement à quelque chose de nouveau, vraiment quelque chose de nouveau pour vous, qui n'a peut-être même pas rapport avec ce que vous faites actuellement. Ça sera un nouveau départ, une nouvelle voie pour vous. Alors, voilà pour le domaine professionnel. Maintenant, pour le domaine de la personnalité. Alors là, ici, chers amis, pour plusieurs d'entre vous, vous aurez des décisions à prendre ou une décision à prendre, mais je sens que cette décision-là sera assez catégorique. Ici, au niveau de la personnalité, je vous ai dit qu'il y a, ça fait plusieurs semaines qu'on me parle de conflits dans les tirages. Je ne sais pas pourquoi, alors je ne sais pas si vous êtes en conflit, beaucoup d'entre vous êtes en conflit, mais on me parle beaucoup de conflits ces derniers temps. Alors, je ne vous le souhaite pas, mais si c'est le cas, j'ai l'impression que c'est un conflit avec des amis, d'accord, des personnes, des connaissances ou des amis. Ça peut être peut-être aussi des collègues, mais j'ai l'impression que ça peut être des membres de la famille, mais avec qui vous avez développé des liens très amicaux. Des fois, on a un frère, une soeur, mais on les considère vraiment comme des amis, on est vraiment très proche d'eux. Alors, ici, on a le 3 de couple qui nous parle d'amitié, d'amitié sincère. Alors, vous avez peut-être eu une amitié très sincère ou des amitiés très sincères depuis un certain temps, mais on vient nous parler qu'il y aura peut-être des conflits, ou il y a peut-être des conflits, des choses qui vous dérangent peut-être, et vous êtes en train de vivre ce conflit-là avec vos amis, vos connaissances, peu importe les personnes qui sont concernées. Et ça sera de prendre vraiment une décision. On a la reine d'épée, la reine d'épée qui tranche, qui prend une décision assez radicale et drastique, et d'autant plus qu'on a le 6 d'épée qui s'est présenté, donc j'ai l'impression que vraiment, ça sera une décision rapide, drastique, de vraiment couper les ponts, d'accord, parce que la reine de Denier, elle tranche, elle prend une décision drastique, rapide, et le 6 d'épée, c'est vraiment de tourner le dos à une situation qui ne convient plus pour aller vers quelque chose d'autre, d'accord. Alors, cette semaine, pour être à votre meilleur, vous devez prendre des décisions concernant vos amitiés, vos connaissances, peut-être faire du ménage dans vos relations, d'accord, dans vos relations interpersonnelles, parce qu'on nous dit ici que vous aviez des amitiés fidèles qui se sont transformées en conflits, vous devez prendre une décision, trancher, couper des ponts, pour vous investir dans des amitiés beaucoup plus enrichissantes, pour en tout cas investir votre énergie à autre chose ici, avec le toit de bâton, d'accord. Donc, c'est vraiment, le toit de bâton, c'est faire des efforts et investir dans quelque chose. Donc, vraiment de couper ce qui ne vous convient plus de votre vie, hein, pour prendre cette décision-là pour pouvoir vous investir à d'autres choses. Et c'est vraiment, pour être à votre meilleur, c'est vraiment de prendre ces décisions. Des fois, c'est très difficile parce qu'on tient à nos amis, on tient à nos connaissances. Ça nous fait de la peine parfois d'avoir à couper les ponts. Mais si c'est ce que ça prend pour votre équilibre, pour votre bien-être, alors c'est ce que vous devrez faire. Vous serez en tout cas probablement confrontés à ça cette semaine, pour certains d'entre vous. Maintenant, si on continue au niveau des amours, bien, on a, alors ça, ça s'adresse à tout le monde, autant aux couples qu'à ceux qui sont en couple ou aux célibataires, hein, mais vous devez adapter à votre situation. Tout simplement, on me parle ici que vous avez été blessé par le passé. Dans des anciennes relations, malgré ça, vous avez du mal à lâcher prise sur vos anciennes relations. On a le 6 de couple qui se présente ici et le 3 d'épée. Alors, difficulté à vous départir des relations passées, à vous détacher, même si vous êtes en couple, hein, même pour ceux qui sont en couple, il y en a qui sont encore dans leur tête, dans leur cœur, accrochés à l'ancienne relation. Et ça, ça ne nous permet pas d'avancer, ça ne nous permet pas de continuer une relation saine avec une autre personne. Même si vous avez été blessé, vous savez, le 3 d'épée souvent peut nous parler de relations triangulaires. Donc, pour certains, ça pourra être, c'est peut-être ça aussi qui arrive, mais la relation triangulaire n'est pas nécessairement physique ici. Ce qu'on vient nous dire ici, c'est que vous avez encore quelqu'un du passé dans votre cœur, dans votre tête, dans vos émotions, d'accord? Vous avez encore beaucoup d'émotions par rapport à ce qui, à la personne de votre passé, d'accord? Donc, pour être à votre meilleur cette semaine, vous devez réfléchir à la meilleure façon de vous détacher de cette personne-là ou de ces personnes-là pour pouvoir continuer votre vie. Parce qu'on nous parle ici, regardez, franchement, wow! Pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tous, bien sûr, mais pour certains d'entre vous, vous avez quelque chose de bien, soit présentement dans votre vie, une nouvelle personne, un nouvel amour, quelque chose de stable ici, on a quand même l'as de couple et l'as de denier. Donc, stabilité dans les amours ici, d'accord? Alors, pour certains d'entre vous, c'est déjà ça. Donc, il faut prendre soin de cette relation-là en lâchant prise sur la relation passée pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui sont célibataires. Tout simplement, ça nous dit que bientôt, probablement qu'un nouvel amour s'en vient pour vous, quelque chose qui va être stable aussi pour vous. Mais si vous restez accroché aux amours passés, bien, vous allez peut-être même passer à côté de ce nouvel amour-là. Vous n'allez peut-être même pas le voir parce que vous restez accroché à vos relations passées, d'accord? Ici, c'est magnifique, les deux cartes qui se sont présentées, là, l'as de couple, l'as de denier, hein? Alors, il faut prendre soin de la relation existante. Si vous tenez à cette relation-là, c'est pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui sont célibataires, bien, c'est de vous préparer à recevoir quelqu'un dans votre vie, quelqu'un de nouveau dans votre vie qui pourra vraiment vous combler, hein, dans toutes les sphères de l'amour, mais en autant que vous faites le travail de détachement des autres relations, d'accord? Alors, très important pour vous. D'ailleurs, on le voit même au niveau spirituel ici. Si on passe au niveau spirituel, on sent avec le 5 de couple que vous êtes encore, vous avez comme des regrets, des remords, vous pensez à des choses passées, vous êtes en deuil encore peut-être d'une relation, mais c'est peut-être aussi un deuil de la perte de quelqu'un qui n'est pas nécessairement au niveau de l'amour, mais on sent que vous êtes en deuil ici et que vous avez du mal à voir ce qui vous reste de beau dans votre vie présentement. Donc, au niveau spirituel, comment être à votre meilleur? C'est de vous intérioriser cette semaine pour réfléchir à tout ce qui vous reste de beau dans votre vie, d'accord? Même si vous êtes en deuil, même si vous avez perdu quelqu'un qui est décédé, par exemple, ou si vous avez perdu quelqu'un au niveau amoureux, ou si vous n'avez pas tout ce que vous voulez, si vous avez des regrets, si vous avez des remords, cessez de penser à ça, commencez à penser à ce qu'il y a de beau. Voyez-vous les deux belles coupes ici dans la lumière, vous avez de la beauté autour de vous. Alors, quand on reste accroché au deuil, à la perte, au regret, au remords, bien, on n'arrive pas à voir ce qu'on a de beau, d'accord? Donc, pensez cette semaine, pour être à votre meilleur, à des belles choses que vous avez. D'ailleurs, vous avez le 10 de coupe, c'est vraiment, on est dans les coupes, dans les émotions, dans la beauté ici. Alors, vraiment, pensez aux belles choses que vous avez si vous voulez vous épanouir. Le 10 de coupe, c'est la carte de l'épanouissement, du bonheur, de l'amour mutuel, de l'amour partagé. C'est la carte de la famille. C'est vraiment une carte qui nous parle du fait d'être comblé dans la vie. Donc, c'est vraiment, par rapport à cette carte, le contraire. On se sent démuni ici, on se sent comme si on n'avait plus rien de beau dans la vie. Alors qu'ici, on a vraiment tout ce qui est presque parfait dans la vie. Donc, pour arriver à cette énergie ici, on vous demande, au niveau spirituel, de vous accrocher à la beauté qui vous reste dans votre vie. De réfléchir à ce qui vous reste de beau, d'être reconnaissant pour ce que vous avez de beau dans votre vie. Et de cette façon, vous allez d'ailleurs attirer davantage et vous allez pouvoir apprécier ce qu'il y a de beau ou ce qui s'en vient de beau pour vous dans votre vie. D'accord? Donc, cette semaine, faites l'effort au niveau spirituel de vous accrocher à ce qu'il y a de beau, d'être reconnaissant, de remercier pour ce que vous avez de beau dans votre vie. D'accord? Sortez du deuil, sortez du sentiment de perte aussi. D'accord? Et une carte, en fait, une carte au niveau spirituel en plus, bien, ça concorde un peu avec nos cartes au niveau de la personnalité, au niveau de comment agir, mieux agir pour être mieux dans sa vie. Bien, on parlait ici des conflits avec soit des amis, des connaissances, des collègues, peu importe. Pour passer à autre chose et s'investir ailleurs parce qu'on a la carte harmonie par le conflit. Alors, parfois, il y a certains conflits qui sont bénéfiques. Ça nous permet de voir vraiment la personne telle qu'elle est, la personne qui est en face de nous telle qu'elle est. Ça nous permet de faire du ménage dans notre vie ou tout simplement, ça nous permet aussi de régler certaines choses également. D'accord? Alors, c'est de retrouver votre équilibre, de retrouver votre harmonie dans les conflits, à l'intérieur des conflits, d'une façon ou d'une autre. Que la personne reste dans votre entourage ou non, le conflit ou bien la dispute ou la discussion sera bénéfique dans ce cas-ci pour pouvoir rétablir certaines choses. D'accord? Et pour d'autres, ce sera vraiment une décision drastique à prendre, à couper les ponts tout simplement. Et j'ai aussi pigé une carte d'éclaircissement avec l'oracle lumière, pardon. Et voyez-vous, on a encore la justice, donc l'épée encore qui se présente, donc vraiment un besoin de retrouver son équilibre ici. Donc, c'est avec cette carte-là, ça s'est présenté avec cette carte-là, donc harmonie par le conflit. Donc, vraiment, rétablir des choses, ajuster des choses, si c'est nécessaire de passer par le conflit, par la dispute, par la conversation, peu importe. Mais on doit ajuster des choses, on doit rétablir des choses ici, c'est très clair. Et donc, cette semaine, pour être à votre meilleur, bien, vous devez mettre les points sur les « i », les barres sur les « t » et tout simplement rétablir des choses et réajuster des choses. D'accord? Alors, voilà pour vous, cette semaine, comment être à son meilleur. Alors, beaucoup de changements au niveau de la carrière, au niveau professionnel. En fait, ce n'est pas nécessairement une prédiction, c'est plutôt ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin de mettre en place pour être à votre meilleur cette semaine. Donc, c'est de choisir vraiment votre voie, choisir ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie présentement. Vous êtes peut-être arrivé à un tournant de votre vie, justement, où il est nécessaire pour vous de vous réorienter. Alors, c'est peut-être simplement ça pour certains d'entre vous. Choisir votre voie, saisir les opportunités que vous avez, justement, d'apporter ces changements-là dans votre vie. Rester les yeux ouverts, rester à l'affût des nouveaux postes, de tout ce qui peut vous permettre d'aller vers votre voie la meilleure, la voie que vous aurez choisie. Au niveau de la personnalité, prendre tout simplement des décisions, des bonnes décisions pour vous, pour votre équilibre à vous. Parfois, ça passe par le conflit, mais on sent que vous avez besoin de passer à autre chose. Alors, pour être à votre meilleur cette semaine, c'est de prendre les meilleures décisions pour retrouver l'équilibre dans votre vie. Et au niveau amoureux, prenez soin de votre relation actuelle ou même de votre relation future, même si elle n'est pas encore présente, en vous détachant de vos relations passées. Oubliez le passé. Si ça n'a pas fonctionné par le passé, en général, c'est parce que, et que vous avez tout essayé, en général, c'est qu'il n'y avait plus rien à faire. Alors, pour éviter de souffrir et de continuer à souffrir, bien, vous devez passer par le détachement des relations passées pour pouvoir mieux vous occuper de celle qui est présente ou de celle qui s'en vient, pour ceux qui sont célibataires. Et au niveau spirituel, tout simplement, la même chose. Oubliez le passé. Essayez de sortir du deuil pour ceux qui sont en deuil d'une personne décédée ou d'une personne qui a quitté votre vie, ou peu importe la forme de deuil d'un emploi perdu, ou peu importe quelle forme de deuil. Raccrochez-vous à ce qu'il y a de beau dans votre vie, ce qu'il vous reste de beau, et pour pouvoir vous épanouir de la meilleure façon qui soit. Soyez dans la gratitude. Remerciez pour ce que vous avez déjà dans votre vie. Et vous allez voir que vous allez attirer davantage dans votre vie. Alors voilà, mes chers amis, c'était comment être à son meilleur cette semaine, pour la semaine du 15 au 21 septembre. Je vous remercie de votre habituelle écoute. J'espère que ce tirage vous parle. Alors n'hésitez pas, pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air, de liker la vidéo si elle vous a plu. Ça fait toujours plaisir et ça nous encourage, ça m'encourage à continuer de vous faire des vidéos comme ça pour vous. Alors voilà, mes chers amis, je vous souhaite une très, très belle semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres messages, comment être à votre meilleur. Et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse très fort. Merci et au revoir.